Allez, rebonsoir David Thébib, on va tout de suite donner la parole à Corentin Corgé, il va vous poser la première question. Oui, donc rebonsoir à tous. Donc c'est les éditions Plon qui vous ont sollicité pour écrire ce livre. C'est Valérie Rossellini, vous l'avez dit, qui vous a sollicité, qui raconte votre biographie. Elle vous cite à de nombreuses reprises dedans. On sait que par nature vous êtes plutôt réservé sur votre vie privée. Est-ce qu'à un moment donné, vous mettre à nu, raconter votre vie ? Parce qu'on apprend que vos parents avaient seulement 15 ans quand vous êtes nés. Voilà, beaucoup d'infos sur votre enfance. Est-ce que ça, ça vous a fait exciter de vous mettre à nu pour ce livre ? L'idée vraiment de ce livre, c'était vraiment de faire en sorte que cela soit un témoignage d'action. Véritablement, on voulait un récit, j'allais dire, une écriture extrêmement active pour le lecteur, pour les lectrices. C'était au-delà de parler de ma vie privée, qui est franchement pas du tout, j'allais dire, l'intérêt autour de ce livre. L'intérêt véritablement de ce livre, c'est à travers des moments de vie personnels, comme vous le dites, où je me suis vraiment mis à nu, comme le dit l'expression. C'était à travers ces moments de vie, quels étaient les outils que chacune et chacun peut utiliser dans sa propre expérience de vie. C'était vraiment faire en sorte d'avoir une boîte à outils à travers des anecdotes, à travers des témoignages, à travers aussi des études. Puisque quelquefois, Valérie densifie le récit à travers des études scientifiques. D'écrire un livre, de donner un petit peu ses conseils de vie. Complètement, c'est quelque chose, vous savez, lorsque l'on reçoit, on doit donner. Et aujourd'hui, il est évident qu'on arrive à un âge de sa vie, j'arrive à un âge de ma vie, où il est extrêmement important de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, faire en sorte de transmettre, faire en sorte d'être dans cette action-là. « Car si nous ne faisons rien, alors il ne se passera toujours rien ». Donc ce livre, c'est vraiment l'idée de transmission. Mais en aucun cas, c'est une biographie, comme vous l'avez lu. C'est vraiment aussi un manuel qui doit résonner à chacune et chacun qui le lira, je l'espère. Alors, on apprend que vous êtes née dans une famille modeste, au quartier du Chemin-Bas. Et aussi, du coup, que vous étiez malade étant petit, un asthme assez fort. Qu'est-ce qui était le plus dur, en fait ? Être née dans une famille modeste ou avoir cet asthme vraiment fort ? La maladie. La maladie est quelque chose d'implacable. La maladie est quelque chose de très difficile. Je crois que seul un malade peut comprendre notre malade, tellement qu'on passe par des états… Vous écrivez, vous demandiez à votre grand-mère, Henriette, qui vous a quasiment élevé, de vous laisser mourir. Enfin, c'était des choses assez fortes. Oui, oui. Il faut revenir dans les années 70, fin des années 70. Évidemment que les traitements médicamenteux n'étaient pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de ventoline. Et il n'y avait pas de ventoline, il n'y avait pas de bronchodilatateur comme on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas cette notion de cortisone qui était très souvent administrée auprès des asthmatiques. C'était vraiment une maladie très difficile qui était peu connue. Et passer des nuits en étant assis sur son lit avec trois coussins pour pouvoir avoir un petit peu d'oxygène et dormir, c'était effectivement des épreuves très difficiles. Et c'est beaucoup plus difficile la maladie qu'une condition sociale. Corentin, on faisait écho il y a quelques instants de votre mamie, Henriette, que vous qualifiez de plus belle personne que vous avez connue dans votre existence. Est-ce que sans Henriette, vous auriez eu le même parcours ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que l'amour qui m'a été apporté par elle, après évidemment par d'autres personnes de ma famille, évidemment ma mère, ma tante, mes oncles, je peux tous évidemment les citer, il est évident que ce socle fort qui est la bienveillance, qui est l'amour, constitue véritablement, j'allais dire, la base pour éviter dans des moments qui peuvent être des moments charnières, de pouvoir basculer. Donc non, bien évidemment, je n'aurais pas eu le même parcours. D'autant plus que cette personne, ma grand-mère, incarnait des valeurs naturelles que j'observais dans le quotidien. Le travail, l'humilité, toutes ces valeurs-là qu'aujourd'hui... Le détachement, c'est aussi un mot qui revient beaucoup, ça représente l'indifférence, notamment à l'école, parce que vous parlez de cette maîtresse quand vous êtes au CM1, si mes souvenirs sont bons, qui vous tapez les règles sur les doigts et surtout, alors que pourtant il y avait d'autres... Vous aviez des camarades maghrébins, vous traitez de petits bouniouls à 8 ans, alors que vous, vous avez fait un peu votre tête de tueur. Une autre époque. Mais votre grand-mère vous a appris à passer outre ça et à... Oui, c'est une autre époque. C'est aussi un cas très isolé. Je l'ai connu avec, il faut le dire, j'ai fait ma scolarité dans les mêmes établissements et c'était vraiment une seule personne et j'ai eu la chance de rencontrer des maîtresses, des maîtres, des professeurs. Mais ça vous a marqué au point que vous en parlez dans le livre. Oui, alors ce qui m'a marqué surtout, c'était l'incompréhension sur le moment, parce que lorsqu'on est jeune, il y a beaucoup de mots vulgaires et autres qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on est jeune, et puis rappelez-vous le contexte, la naïveté était quand même beaucoup plus présente que ce que l'on connaît aujourd'hui, avec l'accès à Internet, avec les réseaux sociaux. Donc évidemment, autre époque, autre mœurs, autre habitude. Et ma grand-mère m'avait réellement fait comprendre que le problème n'était pas chez moi, mais plutôt chez l'autre. Et du coup, ça amenait chez moi un détachement total qui faisait que je regardais cette personne avec incompréhension, mais avec totale indifférence. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup, vous vous déclarez citoyen du monde, ouverture d'esprit, parmi les conseils que vous donnez. Mets un mot aussi sur le quartier, au chemin bas, parce que vous racontez, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas le trafic qu'il peut y avoir aujourd'hui. Voilà, votre heureuse, votre enfant s'appelait-il heureuse. Vous racontez que vous vous bagarriez, mais quand quelqu'un est tombé au sol, on le relevait, ça n'allait pas plus loin. Et puis vous racontez aussi qu'il y avait des copains qui volaient des sacs à l'arraché. Mais vous, non, comment, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas basculé, si on peut dire, du mauvais côté ? Je crois que c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure par rapport à cette éducation, à ces valeurs, à ce sens, évidemment, de la compréhension de la réalité, du bien et du mal. C'est quelque chose de naturel lorsque vous vivez à l'intérieur d'un cocon qui est comme terre. Parce que cet effet de groupe, dire non au groupe, c'est le plus dur aujourd'hui. Je pense que c'est un peu le cœur du problème. Dans les quartiers, un jeune qui est un peu influençable et qui va suivre la meute, c'est le problème. Évidemment que l'effet de meute, l'effet de suivre une bande pour y appartenir. Puisque lorsqu'on suit une bande, c'est qu'on veut appartenir à cette bande. C'est cela, en fait, qui régit l'intellect, j'allais dire, sur une personne lorsqu'elle veut donner, appartenir à ses codes, avoir ses codes et appartenir à cette bande. Mais aujourd'hui, j'ai pu dire non. Il y a des centaines de jeunes qui disent non. Il y a des centaines de personnes qui, évidemment, refusent d'aller dans ce chemin-là. Nous ne sommes pas dans une impasse, bien évidemment. Une petite anecdote, pas plus tard que ce midi, mon épouse, et je ne citerai pas la célèbre chaîne de restauration rapide qui livre des sushis, avait commandé pour son repas des sushis. Et le jeune homme qui lui a livré lui a témoigné ce joli message en disant qu'il cherchait à devenir chef d'entreprise, lui-même étant de quartier populaire, et qu'il avait acheté le livre et qu'il serait très intéressé d'échanger avec moi. Ça a été le plus beau cadeau de la journée. C'est-à-dire qu'on a l'illustration parfaite que même si c'est une personne aujourd'hui qui fait cette action-là, alors on enclenche un cercle vertueux. Donc, tout est toujours possible à partir du moment où on fait son action, à partir du moment où on y croit, et on s'accroche. – M. Thébib, je me posais une petite question concernant votre livre. Ne rigolez pas parce que c'est tout à fait sérieux, ce que je vais dire. Est-ce que votre livre, vous comptiez peut-être le distribuer ou du moins le diffuser dans ces associations qui œuvrent du coup contre la délinquance dans les quartiers ? Ça pourrait peut-être être une solution pour ces jeunes, par exemple ? – Ça va même aller plus loin. – Alors, on va évidemment faire cela et Émilien qui est à côté et Arnaud en face de moi vont participer évidemment à ce type d'action que vous décrivez. Mais vous savez, le déterminisme social, c'est quelque chose qui aujourd'hui, chez les personnes qui le vivent, est vécu de manière, pour la plupart, et les études le disent et sont très claires à ce sujet, de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans ce tunnel-là du déterminisme social est très souvent inconscient de ce qu'il vit. C'est-à-dire que pour lui, c'est tellement ancré que ça fait partie de lui. Donc, aller apporter la parole, le témoignage, éveiller les consciences, c'est aussi ce que l'on va faire à travers une association qui est en train de se mettre en place et nous irons plus... – Qui portera le même nom que le livre. – Qui portera certainement le même nom que le livre. Nous irons plus témoigner, ouvrir la parole et faire en sorte que si on peut éveiller les consciences, si on peut faire en sorte de dire que non, rien n'est joué, quelles que soient les cartes qui vous ont été distribuées à votre naissance, alors on le fera avec beaucoup de détermination et comptez sur nous. – On aura l'occasion de reparler effectivement de la création de cette association. Vous voulez aussi développer ce que vous avez appelé des mentors dans les différents lieux du Gard, mais au-delà même. – Dans les quartiers pour venir apporter leur expérience. du coup, en France. Deux questions rapides. – La première, c'est sur l'école. Vous êtes assez virulent dans votre livre sur l'école. Vous dites que finalement elle ferme les portes, qu'elle n'est peut-être pas complètement adaptée, notamment à ses consciences libres. Pourquoi vous avez peut-être aujourd'hui cette réflexion sur l'école de la République ? – En fait, la partie de l'école, en fait, elle a été vraiment partagée avec Valérie. Valérie est une ancienne de Sciences Po qui s'occupait des admissions avec une véritable volonté de faire en sorte que chacune et chacun a sa chance de pouvoir avoir accès à Sciences Po. Et elle a voulu vraiment porter aussi à travers des outils que l'on souhaite proposer à qui voudra s'en saisir. Et évidemment, on peut imaginer, je la partage totalement et vous allez voir où je veux en venir, évidemment qu'aujourd'hui, l'école au sens large, elle est dans une mutation. Parce qu'aujourd'hui, notre société est en mutation. elle est en véritable mutation. On voit évidemment le phénomène des transclasses qui est en train de plus en plus d'être présent dans toutes les catégories sociales. Et aujourd'hui, on se doit de faire en sorte que chacune et chacun ait sa chance dans quelques secteurs que ce soit artistiques, que ce soit intellectuels, que cela soit dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, il faut penser cette école comme véritablement en phase avec notre société. Et je crois que ça va être un des enjeux très importants. Vous savez, on pensait qu'intervenir au collège était suffisant. On se rend compte qu'aujourd'hui, il faut aller dans les écoles. Il faut aller encore plus jeune, aller chercher ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, presque tout est joué au collège. Une dernière question. Rapide, l'interview est terminée. Une question que Rémi vous posez, Coralie, sans doute. À la fin du livre, on vous propose pas mal d'idées sur le logement, l'école. Voilà, ça ressemble un petit peu à des idées. Est-ce que tout ça, vous n'avez pas envie de porter à nouveau en politique ? Est-ce que député, ça ne serait pas le top, il faudrait être le porte-parole un peu des jeunes de ces quartiers comme vous le dites. Vous êtes déjà à Paris. Non, alors, j'ai déjà pas mal de rendez-vous sur Paris. Être élu. Je laisse ça à beaucoup d'autres personnes qui, je pense, sont en train de négocier, de discuter pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir... ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire de la politique sans être dans la politique. Mais c'est possible. Et je pense que c'est tout à fait possible parce que lorsqu'on parle de mutation de notre société, aujourd'hui, la société civile va vraiment jouer un rôle dans la... j'allais dire dans la sphère politique classique car c'est obligé aujourd'hui dans notre... dans le monde dans lequel nous vivons que la classe politique dite classique tienne compte et puisse travailler et collaborer avec la société civile que cela soit à travers des outils, que cela soit à travers des réflexions. Mais aujourd'hui, on le voit avec le phénomène évidemment des Gilets jaunes qui était une revendication forte. On ne revend aucunement. On ne peut valider les violences qui ont été quelquefois au centre des manifestations. Mais le fait d'avoir émis de fortes, j'allais dire, motivations autour de sujets extrêmement lourds prouve que ça a chamboulé le paysage politique. Et on sait très bien que dans les années à venir, ça sera un des enjeux forts, faire en sorte que la classe politique puisse travailler et collaborer de manière très forte avec la société civile. Merci beaucoup David Thébib d'avoir répondu à toutes nos questions.